C'est Hetzouka, Baf, Kavdalet. On prend juste avant, on avait dit que Abaye expliquait qu'il y avait une mahlouquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos de est-ce qu'on est Hoshesh est-ce qu'on est Hoshesh Lemita ou est-ce qu'on n'est pas Hoshesh Lemita. Rabbi Meir n'est pas Hoshesh Lemita d'accord ? Et donc Rabbi Meir il pense qu'une femme que son mari est partie de l'autre côté de la mer elle a le droit de continuer à manger de la trauma et on ne craint pas que son mari est mort et Rabbi Yehuda qui est Hoshesh Lemita il pense que sur cette Braïta qu'une femme qui a reçu son guette à condition que dans un mois avant une heure avant de mourir avant que son mari meurt elle ne pourra plus manger de la trauma alors dès maintenant elle ne peut plus manger de la trauma parce qu'on craint que dans une heure il va mourir son mari donc Rabbi Yehuda il pense qu'on est Hoshesh Lemita et donc Abaye amène une preuve d'une Braïta celui qui achète du vin sans log de vin d'un goye deux loguines que je vais être ma friche donc après Shabbat ils sont déjà dès maintenant comme Trouma 10% 10 loguines qui seront ma friche et ensuite puisqu'il ne reste que 90 encore 10% ça fera 9 loguines qui seront Maa Sersheni ou Mechel d'accord et il est Mechalel ce Maa Sersheni sur des pièces qu'il a dans sa maison et ensuite il peut boire Choté Miad les Choté Miad il peut boire tout de suite pendant Shabbat ce 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 vin ça c'est dit Rabbi Meir et pourquoi ? parce qu'on a vu que Rabbi Meir il pense qu'il y a Brera Brera ça veut dire que ce que je vais sélectionner plus tard rétroactivement c'est considéré comme si que dès maintenant je l'ai sélectionné et donc quand plus tard je vais prendre ces 10 loguines et bien c'est ce qui aura été réservé maintenant Rabbi Meir et donc eux ils sont au serbe d'accord parce qu'ils pensent que quoi ? que le Kéli risque de se casser et que tout ce que tu auras prévu d'être ma friche après Shabbat donc tu auras bu du vin pendant Shabbat Tevel qui n'aura pas été ma friche en tout cas qu'est-ce qu'on voit d'ici ? c'est ça la question c'est qu'Abaïe il avait dit que Rabbi Meir il est Choshesh Lemita et Rabbi Yehuda il n'est pas Choshesh or ici on voit que quoi ? c'est Rabbi Yehuda qui est Choshesh sur Juvirat Kelim et Rabbi Meir qui n'est pas Choshesh sur Juvirat Kelim donc on voit que c'est le contraire l'Agnan a dit il faut dire le contraire c'est pas Abbaïe qui a dit que Rabbi Meir il n'est pas Choshesh Lemita et Rabbi Yehuda il est Choshesh Rabbi Meir Chayesh Lemita et Rabbi Yehuda c'est le contraire Rabbi Meir lui il est Choshesh Lemita donc de même qu'il est Choshesh Lemita pour le cas de la femme qui reçoit son guette et qu'une heure avant de mourir elle est à Soura de manger de la Trouma alors dès maintenant elle ne peut plus recevoir elle ne peut plus manger de la Trouma parce qu'on craint que dans une heure il va mourir et de même qu'il a craint la Bassa il a craint ici aussi à propos du vin qu'il risque de se casser et Rabbi Yehuda lui il n'est pas Choshesh Lemita des Tania à sa à la BMA Dauphène Lassouka Rabbi Meir Choshesh et Rabbi Yehuda Marchire on a une Braïta qu'on a vue plus haut que s'il a utilisé une BMA en tant que mur de Lassouka Rabbi Meir il est Choshesh et Rabbi Yehuda il fermait et c'était quoi tout le Chashash est-ce que la BMA va mourir si la BMA va mourir donc elle va tomber et si elle va tomber par terre il n'y aura plus une petite Fakhim de haut donc c'est pour ça qu'il était Choshesh Lemita et Rabbi Meir alors maintenant on a vu que d'après Abaïe Rabbi Meir il est Choshesh Lemita et Rabbi Yehuda il n'est pas Choshesh Lemita alors il y a un problème Kashiya de Rabbi Meir est de Rabbi Meir on a un problème entre Rabbi Meir et Rabbi Meir parce qu'une fois Rabbi Meir il est au cerf d'être ma ami d'une BMA en tant que Dauphène de Lassouka parce qu'il craint qu'elle va mourir et d'un autre côté il permet de sélectionner à l'avance c'est-à-dire de dire voilà les 10% que je vais prendre ça va être ma série jaune 10% de ce qui reste ça va être ma série chenille on voit qu'il permet ça il craint pas que le Keli va se casser alors là il répond Rabbi Meir Rabbi Meir il va te répondre c'est pas comparable le fait de craindre que la BMA va mourir au fait de craindre que le Keli va se casser Mita Shriha Beki Adanod Lo Shriha d'accord lui il dit que la Mita d'une BMA c'est fréquent et qu'un Keli qui contient un gros tonneau de vin c'est pas fréquent qu'il se casse pourquoi ? Efshar démasarlé la Chomère d'accord parce qu'il peut nommer un gardien qui va surveiller ce Keli qui se casse pas alors qu'une BMA comment tu peux surveiller qu'elle va pas mourir la Chèque qui décide tant qu'elle va mourir quand il y a des Rabi Houda des Rabi Houda la Gmar a dit mais il y a quand même une question entre Rabi Houda et Rabi Houda pourquoi ? Rabi Houda d'un côté il permet d'utiliser une BMA en tant que mur de la Soukha je ne sais pas pas qu'elle va mourir d'un autre côté il interdit de faire comme ça de dire ce que je vais être ma Friche Motse Shabbat et Trumot Marasot tout ça rétroactivement ça sera considéré comme mouffrage et donc je peux boire dès maintenant non ? peut-être que le Keli va se casser alors d'un côté il permet d'utiliser la BMA en tant que Dauphane à Soukha d'un autre côté il craint que le Keli va se casser c'est pas logique la BMA répond pourquoi Rabi Houda il interdit de dire comme ça à l'avance je vais sélectionner plus tard Motse Shabbat le Métou Mot ou Marasot et donc dès maintenant je peux les voir ce que je sélectionnerai Motse Shabbat ça sera considéré comme rétroactivement ce que j'avais dû sélectionner vendredi d'accord ? même si je ne l'ai pas fait vendredi pourquoi il ne sait pas pourquoi il interdit de faire ça ? c'est pas parce qu'il craint que le Keli va se casser c'est parce que tout simplement il considère que l'être l'ébrera ce que je vais sélectionner Motse Shabbat ça ne marche pas rétroactivement c'est pas parce que je crains que le Keli va se casser c'est qu'on ne sélectionne pas des choses comme ça rétroactivement quand je serai au moment où je ferai ma serre ce que j'aurais sélectionné alors c'est à ce moment là que je peux dire que c'est ça qui a été sélectionné mais je ne peux pas considérer que tout mon tonneau qui n'est pas encore je vais commencer à le consommer avant Shabbat parce que je n'ai pas le temps de faire l'être ou moins tout ma sorte avant Shabbat donc pendant Shabbat je peux continuer à boire de quelque chose que je n'ai pas encore sélectionné en disant que ce que je vais sélectionner Motse Shabbat rétroactivement c'est ce qui aurait dû être sélectionné ça Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord avec ça c'est pas parce qu'il craint que le Keli va se casser alors la Mara demande est-ce que Rabbi Yehuda il craint pas que le Keli va se casser le tonneau va se casser et que ce qu'il aura bout pendant Shabbat et bien ça sera Téven parce qu'il n'aura pas la possibilité d'être mafri je trouve mon Thomas Keli après que le Keli se sera casser mais on voit dans la CFA de la Braïta là-bas qui nous dit Amrulo d'accord les Rabbi Meir donc Rabbi Yehuda et Rabbi Yussi et Rabbi Shimon ils ont dit à Rabbi Meir toi Rabbi Meir que tu permets de faire cette pré-sélection en disant voilà ce que je vais prendre Motté Shabbat et bien rétroactivement c'est ce que j'aurais dû prélever vendredi toi tu crains pas tu n'es pas d'accord que si qu'il faudrait être recherche que peut-être que le Keli va se casser et tout ce qu'il aura pensé sélectionné Motté Shabbat et bien ça ne va pas pouvoir se faire et donc ce qu'il aura bu pendant Shabbat ça sera du Tével d'accord c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé c'est à Sous va amarlez-vous Rabbi Meir a répondu à Rabbi Meir et à Rabbi Shabbat quand il va se casser on discutera ça veut dire il n'y a pas à être recherche une truc quelque chose comme ça Miqulal déchayesh Rabbi Meir si Rabbi Meir il n'est pas recherche que le Keli va se casser ça veut dire que Rabbi Meir il est recherche que le Keli va se casser alors qu'est-ce que tu me dis non Rabbi Meir il pense que l'être l'ébreira on ne peut pas sélectionner comme ça à l'avance mais qu'il ne craint pas que le Keli va se casser on t'a déjà dit que Rabbi Meir il ne craint pas que le Keli donc c'est que Rabbi Meir lui il craint que ça reste casser Miqulal répondant là-bas c'est Rabbi Meir qui a dit à Rabbi Meir les idis les bréras moi je suis cholec sur le dîme bréras je ne suis pas d'accord d'accord et là les idas d'après toi qui pensent que des yes bréras qui pensent qu'on peut sélectionner comme ça dire que ce qu'on a sélectionné à postériori c'est ce qui aurait été sélectionner les mafréas a priori d'après toi qui pensent que yes bréras tu penses que c'est bon tu as solutionné le problème en disant que ce qui va sélectionner Motei Shabbat c'est ce qui aurait été prévu rétroactivement qu'il aurait dû être sélectionné donc il aura vu pendant même ce qu'il aura vu pendant Shabbat ça ne sera pas considéré de Troumatouma Asroth alors il dit d'après toi tu penses que c'est que c'est un problème peut-être qu'il va se casser moi d'après moi que Miqulal je pense que l'être les bréras alors je n'ai même pas le temps de craindre que le Kéli va se casser ou il ne va pas se casser ça ne m'intéresse pas de toute façon tant qu'on n'est pas arrivé au moment où il faut faire Troumatouma Asroth on ne peut pas consommer il n'y a pas à dire non je consomme maintenant et de qui reste Motei Shabbat je ferai Troumatouma Asroth comme si sur les 100 litres sur les 100 litres de cette ruche non Amar l'Hersheibaka et l'Arabi Meir il lui a dit non quand il se casse on discutera ça veut dire je ne crains pas tout mon ignat moi c'est Je considère que tu as le droit Ereb Shabbat de dire je vais boire pendant Shabbat et Motei Shabbat quand je ferai Troumatouma Asroth ce que j'aurai prélevé c'est sûr que c'est ce que j'aurai prélevé vendredi et donc ce que j'ai bu pendant Shabbat n'est pas Théven Ah le Kéli risque de se casser et bien je ne crains pas alors l'Arabi Meir demande Bélo Kéish Rabi Houda l'Hemita ok donc Rabi Houda on a prouvé que ce n'est pas son problème si le Kéli se casse mais est-ce que Rabi Houda que l'Abbé Hema va mourir on revient au cas de l'Abbé Hema qu'on utilise en tant que 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 Dauphane en tout cas alors il dit on voit dans la Mishnah de Yoma la première Mishnah de Yoma Rabi Houda Omer D'accord alors on a dit dans la Mishnah de Yoma que Rabi Houda me dit même une autre femme on lui prévoit ça veut dire que quoi le Kohen Gadol il est obligé d'avoir une femme parce qu'il a écrit Béhi Père Barado Béto d'accord quand il va amener le Korban c'est le Korban pour lui pour sa maison c'est quoi sa maison la Mishnah dit là-bas Béto Zohi Jto c'est sa femme donc s'il n'a pas de femme il ne peut pas être méchapère avec le Korban pour lui et sa famille et donc c'est pour ça que on lui prévoit une autre femme la veille de Kippour et qui c'est qui dit ça ? c'est Rabi Houda donc on voit que Rabi Houda il craint il craint la mort d'accord alors qu'est-ce que pour une Béma il dit non c'est pas fréquent mais on voit que on voit que lui pour le cas du Kohen Gadol il a craint ils ont fait une ma'ala particulière pour la Kappara du Yom Kippour qu'on veut tellement éviter d'avoir un problème qui puisse empêcher la Kappara pardon de la veille de Yom Kippour que là-bas Rabi Houda il a dit on craint que sa femme elle va mourir donc on lui nomme une autre femme au cas où sa femme meurt pendant le Kippour au moins il a une autre femme mais en général on n'est pas Procheche Lémitat et donc pour une Béma qui va être utilisée en tant que mur Rabi Houda il ne craint pas qu'elle va mourir Ben le Mande Amar Shema Tamut Ben le Mande Amar Shema Tivra soit d'après le Mande Amar d'accord de Rabi Meir qui craint que peut-être la Béma va mourir soit d'après le Mande Amar qui craint qu'elle va se sauver dans les deux cas Mide Orahita c'est-à-dire d'après ces deux avis Mide Orahita Mekhitsa 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 Mide Orahita la Mekhitsa c'est c'est une bonne Mekhitsa donc avec l'animal Fera Banan ou Degazouba et c'est Chachamim qui ont fait cette Gzera que peut-être elle va mourir ou peut-être elle va se sauver et la Mekhita n'est Rabi Meir maintenant donc on pose une question sur Rabi Meir alors il dit comme ça la BMA elle devrait être Tme'a Mishum Golel c'est-à-dire on a dit que Rabi Meir il est mahmir de ne pas utiliser une BMA en tant que mur de soukha ou en tant que l'échi de poteau pour le Mavoï on a vu plus haut d'accord ou alors passe les bords quand il y a un bord on avait dit qu'il y avait un diomade il y avait quatre poteaux tout autour et donc on utilisait c'était des poteaux d'angle comme ça avec quatre Fakim d'un côté quatre Fakim de l'autre en angle droit et donc la BMA était utilisée en tant qu'un des deux poteaux parmi ces quatre poteaux en fait et pourquoi il avait craint Rabi Meir tout ça parce qu'il avait peur qu'elle meure ou elle se sauve mais on a vu que pour Tum'a il est Mekel ça veut dire Mina Torah si quelqu'un met une BMA en tant que Kissou il a Aron Kuvura ça veut dire il y a un cercueil et il met BMA dessus comme ça le cercueil il est considéré comme fermé et la Tum'a elle ne dépasse pas et qu'est-ce qu'on avait dit que d'après Rabi Meir effectivement il y a de la Tum'a sur cette BMA et s'il y a de la BMA sur cette Tum'a sur cette BMA forcément tout celui qui va toucher cette BMA il sera tamé aussi alors comment ça se fait que Rabi Meir lui là-bas dans Golel il avait dit qu'elle était Rora donc c'est ça la question Tum'a Michoum Golel elle devrait elle devrait être Tum'a Michoum Golel et d'où on sait ce lien de Golel que c'est-à-dire recouvrir le cercueil c'est une Mishna dans Maseret et Rouvin qui dit que Rabi Oudah il est métamé quelque chose qui est vivant Michoum Golel si on l'a utilisé en tant que couvercle pour un cercueil et Rabi Meir il dit non c'est Taor on se dit mais ça devrait être tamé puisque tu as tu as considéré que c'est-à-dire de même qu'une BMA tu as été machmir que peut-être elle va mourir peut-être elle va se sauver pourquoi quand tu places une BMA en tant que Golel tu crains pas ça et tu dis que la BMA elle était au ras la Gmara répond et la Hama Rafa Khabar Yaakov qu'a savoir Rabi Meir kol mechiksa Shehomaïdet barouach et na mechiksa d'accord ça veut dire que puisqu'on est resté avec cette question alors la Gmara repousse la chita de Abaye Rabi Zira et donc chez Matamout ou chez Matibar et il pense il nous amène une autre raison pour laquelle Rabi Meir pense qu'on ne peut pas faire une souka avec un mur une déma qui est utilisée en tant que mur pourquoi Rabi Meir est interdit parce qu'il pense que chaque mechiksa qui tient dans le vent sur Medet barouach donc un vent normal ok et na mechiksa c'est pas une mechiksa c'est à dire c'est à dire qu'une béhéma qui est utilisée en tant que mur grâce à quoi il tient debout grâce au fait qu'elle a rouachaym rouachaym le fait qu'elle est vivante c'est pas quelque chose qui se quantifie qui se touche d'accord c'est pas quelque chose de chachout il n'y a pas de mamachout dans le rouachaym alors il dit de même qu'il n'y a pas de mamachout alors pareil pareil une mechiksa normale qui tient dans le vent normal d'accord et le vent aussi il n'y a pas de mamachout alors c'est pas une mechiksa il faut quelque chose de plus solide il y en a qui donnent une autre réponse et qui disent chaque mechiksa qui n'est pas fabriqué par quelqu'un d'accord qui vient naturellement alors c'est pas une mechiksa d'accord pourquoi donc un animal qui va être utilisé en tant que mechiksa pourquoi c'est pas tout d'après Rabbi Meir parce qu'un homme ne peut pas créer une béhéma un homme ne peut pas rendre vivante une béhéma nous on a besoin d'un mur qui soit créé par l'homme alors une béhéma ça ne peut pas servir de mechiksa maibinaïu quelle est la différence entre ces deux raisons qu'on a données ou que Rabbi Meir interdit une mechiksa qui tient avec du vent et il dit que c'est pas une mechiksa ou alors qu'il dit que une mechiksa qui passe par quelqu'un par un homme c'est pas une mechiksa ikabinaïu il y a une différence des hukma benotapua ça veut dire quoi alors si cette elle a été c'est-à-dire gonflée en fait par des des kélims en cuir donc ça veut dire que c'est des anciennes bourdes et qu'il les a remplis d'air les mandéamars mechiksa en medetbarua en ametritza en réo medetbarua d'après le mandéamars qui dit que une mechiksa qui tient dans le vent c'est pas une mechiksa alors là ici si tu gonfles tu fais une mechiksa avec des 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 cruches en que tu des gourdes en cuir que tu gonfles alors c'est quoi elle tient grâce au vent grâce au vent qu'il y a dans cette cruche d'accord c'est pour ça que la cruche reste debout alors là ça marchera pas aussi parce qu'elle tient grâce à du vent qui n'est rien du tout les mandéamars d'après le mandéamars qui dit que rabi Meir interdit une mechiksa qui est pas faite par un être humain le fait d'avoir gonflé des 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 gourdes et d'en avoir fait des mechiksa c'est quelque chose qui a été fait par un être humain donc c'est cachère d'après Rabbi Meir donc c'est ça la différence amar mort merci 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 merci